Se protéger et protéger le personnel de chantier, tel est le fil conducteur des actions menées dans les différents services de la société BECS depuis le premier confinement. Serge Duchman, directeur général de l'entreprise BECS, à compter de mi-mars 2020, j'ai dû mettre en place une réunion de crise exceptionnelle avec mon comité de direction pour assurer la continuité de l'activité pour l'ensemble des collaborateurs avec d'une part l'opérationnel et ses coordonnateurs SPS et d'autre part les assistantes opérationnelles et les services transversaux, pour lesquels nous avons pris la décision de ne pas accéder au chômage partiel mais au contraire de poursuivre l'activité générale de l'entreprise. Nous avons donc informé l'ensemble du personnel sur les mesures appliquées immédiatement pour limiter la propagation du virus et ainsi protéger la santé de nos salariés. Après avoir approvisionné nos agences en masques et gel hydroalcooliques, nous nous sommes concertés avec nos directeurs de projet et chefs d'agence pour assurer la continuité des mesures engagées. Nous avons dû également investir dans de nouveaux matériels informatiques pour les mettre à disposition de nos assistantes sédentaires et ainsi permettre la continuité de l'activité. Suite aux mesures prises par le comité de direction en corrélation avec les préconisations des organismes de prévention afin de faciliter le respect des gestes barrières, nous avons favorisé le télétravail dans les mesures du possible en corrélation avec les organisations de chaque agence afin de limiter les interactions sociales. Malgré la fin du protocole sanitaire du 14 mars 2022, les coordonnateurs SPS appellent les entreprises à la prudence et les invitent à continuer d'appliquer les gestes barrières face à la COVID-19. Je suis Sébastien Mihera, coordonnateur en sécurité et protection de la santé chez BEX. Nous sommes sur l'une des opérations où nous avons été missionnés BEX. Nous allons vous montrer un peu les différentes mesures sanitaires que nous avons mises en place pour lutter contre la COVID-19. Nous nous sommes appuyés sur le guide de préconisation sanitaire de l'OPPPTB afin de rédiger un additif COVID au PGC. Pour ce faire, nous avons mis en place des circulations dans les bases-vies pour la distanciation entre les compagnons pour éviter les propagations, la mise en place de gel hydroalcalique, des affichages concernant le port du masque, le lavage des mains, le nettoyage quotidien et la désinfection de la base-vie. Nous avons donc mis en place les stickers sur les tables, les plaques plexiglas par exemple au niveau des réfectoires. Concernant les salles de réunion, il y a une aération qui est obligatoire lorsque des personnes sont en réunion. Il y a un nombre maximal de personnes à atteindre, à ne pas dépasser surtout, dans ces réunions avec des affichages pareils sur les tables pour respecter la distanciation. Les vestiaires ont été réalisées avec des croisons formant des boxes pour respecter les règles de distanciation. Lorsqu'il y a un cas COVID, la personne qui est impactée fait remonter directement à son référent COVID qui va tout de suite le signaler aux instances principales, donc le CSPS, la maîtrise d'ouvrage, la CRAMIF, pour relever aussi l'état des cas contacts qu'il y aurait pu avoir sur le chantier. Donc il y a une bonne collaboration entre les CSPS et les préventeurs des opérations pour améliorer, ou ce qui peut être amélioré au niveau des mesures COVID pour éviter la propagation du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada